Bonjour à tous, ma députée, bonjour. Je peux vous dire que la population vous est dans son écrasante majorité, dans sa quasi entièreté totalement reconnaissante, et les enquêtes d'opinion le montrent à l'échelle nationale. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez fiers de ce que vous faites encore, soyez fiers de porter vos uniformes, ils font la fierté de la nation. Donc là, ils ont cassé toutes les vitrines ? Parce que vous, je disais à Emmanuel tout à l'heure, que vous de mémoire, vous avez recruté assez tôt un vigile déjà la journée, pour sécuriser la rue, et les boutiques, je ne dis pas de bêtises, parce que j'étais... Le vigile, on a eu... Alors nous, en temps normal, nous avons un vigile tous les jours. Oui, c'est ça. Donc, mais quand on nous a alerté à nos alentours de 17h, on a fermé directement les boutiques pour protéger les salariés, et ensuite, tout s'est enchaîné, et voilà, ils ont vidé, détruit tout à l'intérieur, ici et ici. Je suis venu ici à Grenoble, il y a 40 et quelques magasins qui sont dans votre situation. On va suivre avec le préfet, et je vais suivre aussi personnellement, la situation de chacun de ces magasins, d'accord ? Vous me connaissez, je suis né ici, j'ai habité à 100 mètres jusqu'à il y a peu de temps, donc je vais continuer de suivre ça, d'accord ? Donc, on va vous accompagner. Ce que j'avais prévu au départ avec la préfecture, c'est-à-dire une réunion où on est le maximum d'interlocuteurs, donc là, que de mieux que d'avoir un ministre au niveau du gouvernement. Je pense qu'il va nous apporter un certain nombre de soutiens, et puis surtout, après, nous, il va falloir qu'on globalise tout ça et qu'on ait une réponse unique et uniformisée sur ce plan-là. J'ai vu beaucoup de visages fatigués, les très tirés, et j'ai vu des gens très solides, qui font le constat, d'abord, qu'ils ont été solidaires les uns avec les autres. On ne le dit peut-être pas assez, mais il y a des policiers, des gendarmes qui sont revenus sur leur congé, qui sont revenus sur leurs vacances, qui se sont mobilisés, qui ont travaillé les uns avec les autres en coordination, la police, la gendarmerie, tout le monde main dans la main, les pompiers. Ils ont été attaqués. Les pompiers m'ont montré des cailloux, des photos de cailloux qu'ils ont reçues. Quand on dit que les pompiers se font caillasser, il faut savoir que parfois, c'est des cailloux qui peuvent tuer. Ils en gardent une incompréhension, parce qu'ils sont là pour assurer la sécurité dans la cité, éteindre des incendies. Certains ont été appelés dans des guets tapants, sur des soi-disant feux de poubelle, pour être mieux caillassés et mobilisés inutilement les moyens de sécurité. Ils ont fait face, avec courage, avec détermination. Je crois qu'ils ont le droit à nos respect, à notre respect à tous. Ils ont le droit à nos remerciements et pas à certains procès qui sont intentés par les uns et par les autres. Ils disent tous qu'ils n'ont pas envie que ça recommence. Ils restent très mobilisés, très mobilisés et très motivés. J'ai ensuite vu des commerçants, des boutiques à Grenoble, qui ont été dévastés, pillés. Il n'y a pas d'autres mots, vous rentrez, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus les mannequins de présentation des vêtements. Tout a disparu. Vous avez des grilles qui ont été défoncées. Vous avez encore le verre par terre de la porte qui a été saccagée. Et vous avez des commerçants qui disent qu'ils ont tout perdu. Alors, je leur dis qu'ils n'ont pas tout perdu puisque l'État est à leur côté. On travaille avec les banques, les assurances. Ils ont un préfet à la relance qui est dédié ici pour pouvoir accompagner chaque commerçant individuellement pour faire en sorte que leur outil de travail puisse être à nouveau mis en état de fonctionner le plus vite possible. On n'abandonnera personne. Puis après vous, je vais aller voir les maires de toutes les communes. Il y a une vingtaine de communes en Isère qui ont été touchées par des incendies, par des violences, pour leur dire aussi qu'on est à leur côté, et que c'est la raison de la présence aujourd'hui. Merci.